Financial Service, on nous attend Grégory Volokhin. Bonjour Grégory. Bonjour Sainte-Denis. Alors effectivement, des indices new-yorkais, plus 0,3 du côté du Dow Jones, plus 0,5 pour le Nasdaq. On est un peu un ton en dessous de ce qui se passe en Europe. Bon, il faut dire que la décision est européenne. Qu'est-ce qui marque la tendance ? Il y a eu des statistiques notamment qui sont dans l'air du temps et qui concernent l'emploi qu'on attend demain. Déception peut-être un petit peu sur cet emploi ? Je ne pense pas. En fait, les statistiques hebdomadaires étaient à peu près en ligne. Je dirais qu'il y avait une statistique très, très intéressante. C'est la statistique du coût de l'emploi, comme son nom l'indique. C'est donc un coût. Ce n'est pas du tout ce que les gens touchent comme salaire. C'est ce qu'un emploi coûte à l'entreprise. Et là, ce coût de l'emploi est en baisse de 0,1 %, ce qui est plutôt favorable comme lecture si vous pensez aux marges de profit des compagnies. Donc sur l'ensemble, ce qu'on retient de la séance, ça sera aussi par exemple l'indice market du secteur des services. 59,5, c'est extrêmement, extrêmement élevé. Ce qu'on retient aussi, c'est l'amélioration du déficit de la balance commerciale qui va rajouter de la croissance au troisième trimestre. Donc toutes ces lectures sont positives, mais on n'a pas ce stimulus monétaire aujourd'hui dont vous bénéficiez en Europe. Donc pas de raison vraiment de monter plus que ces quelques petits 0,3, 0,4% qu'on prend quand même avec plaisir. Donc pas d'alerte, entre guillemets, sur le chiffre facial de cette enquête ADP, notamment, qui voit 204 000 créations de postes, entre guillemets seulement, dans le secteur privé. Il faut plonger vraiment dans le rêve du chiffre pour... Non, parce que je dirais maintenant, l'emploi aux États-Unis, le problème n'est pas le nombre de créations d'emplois. On crée assez d'emplois. On n'en est à pratiquement que 6% de chômage. Le problème, c'est est-ce que les salaires augmentent ? Ça, ce n'est pas visible dans l'ADP. Par contre, ça sera visible vraiment dans le chiffre mensuel qui va être publié demain. Et c'est ça qu'on attend vraiment au tournant parce que la Fed, qui est consciente que le marché de l'emploi s'améliore, est très, très sensible de voir que les salaires suivent puisque, en principe, dans toutes les terres économiques, l'inflation vient tout d'abord des salaires. Pour le moment, il n'y a pas d'inflation au niveau des salaires. — Voilà pour la macroéconomie. À la frontière de cette macroéconomie, on va se rejoindre tous les deux avec nos actualités respectives. C'est l'eurodol avec un gros, gros coût lié justement aux annonces de Mario Draghi. — Oui. Alors on le voyait venir. Ça, c'est certain. Il y a déjà eu un rallye important cet été sur le dollar. La lecture qu'il faut en faire, c'est que pour le moment, ce n'est pas un problème du tout pour les États-Unis. 1,30 contre l'euro. Les États-Unis ont tout à fait intérêt à ce que l'économie européenne progresse. Donc s'il n'y a pas de récession en Europe, même si le dollar est un peu plus fort, ça ne pénalisera pas les exportations américaines. Ce qu'il faudrait surtout pas voir, c'est un dollar fort avec une récession en Europe. Et ce qui rassure un peu, c'est que justement, les mesures de Draghi sont là pour éviter une récession en Europe. — Bon. Voilà pour la page macroéconomique. On va dire un petit coup d'œil sur les entreprises. Qu'est-ce qui fait l'actualité outre-Atlantique ? — Je pense que c'est encore la lecture des chiffres de hier sur l'automobile qui étaient les plus forts depuis 2006 puisque en rythme annuel, ça fait 17,5 millions de ventes de voitures aux États-Unis, un million de plus que ce qui était attendu, avec des croissances très importantes. Si vous regardez Chrysler ou Fiat Chrysler, maintenant, c'est 20 % de hausse. Des Toyotas, c'est dans les 6 %. Et même les compagnies qui n'ont pas augmenté leurs ventes, comme General Motors, par exemple, bénéficient de la flexibilité des prix puisque le modèle moyen de General Motors, en une année, son prix a augmenté de 7 000 $. Donc ça, c'est très, très positif pour les marges de profit des constructeurs automobiles. Un secteur qui, il ne faut pas l'oublier, il y a quelques années, était non seulement au bord de la faillite, était totalement en faillite puisqu'il a été sauvé dans le cas de Chrysler et de General Motors par le gouvernement américain. – Allez, on termine par un petit mot de la techno, encore et toujours. Tout à l'heure, Anthony Morel, qui suit pour BFM Business un forum techno du côté de Berlin, nous disait « Le grand absent, c'est Apple. Et les autres en profitent en attendant l'iPhone 6 pour essayer de sortir des iPhone killers. Est-ce que la techno, est-ce que Samsung, est-ce qu'Apple continue à tenir un petit peu le haut du pavé sur les propos, les commentaires, les regards des boursiers new-yorkais ? » – Oui, absolument. Il faut voir que quand même Apple, d'abord, est la plus grosse capitalisation boursière au monde. Deuxièmement, on a un cycle produit avec la sortie le 9 septembre du nouvel iPhone, peut-être de iWatch. Donc oui, on en parle tous les jours. Je pense surtout que ce qui est important quand même, c'est de voir qu'Apple gagne énormément d'argent avec ces modèles. Alors que Samsung est une compagnie qui ne fait pas vraiment des profits. Vous regardez les cours en bourse et vous comparez les cours en bourse des deux compagnies. Apple est au plus haut, Samsung est pratiquement au plus bas. Donc il y a en tout cas, pour les investisseurs, un grand vainqueur pour le moment, c'est Apple. Et la sortie qu'on attend donc la semaine prochaine va être un test important. On a bien mis notre confiance dans le titre. Moi, je vous dirais, je pense que pour le moment, Apple n'est toujours pas cher à 12 fois les profits avec tellement de cash que si on enlève le cash, elle se vend à peine à 10 fois les profits. Ce n'est pas ce qu'on appelle vraiment une valeur chère dans la technologie. Merci beaucoup pour ces commentaires depuis New York. Mescarte Financial Service. Grégory Volokhin en duplex avec nous du côté de New York. Donc on est un petit peu moins fringant sur les places européennes. Plus 0,4 pour le Dow Jones, plus 0,5 pour le...